Le fournisseur de couleurs CDF pour Couleurs de France va être créé. Il s'agira de faire de la vision chromatique un service payant, au même titre que le gaz ou l'électricité. Les couleurs ne vous sont pas dues. Aussi, le gouvernement met en place un service payant auquel vous souscrirez. Les personnes dans l'incapacité de payer devront trouver des solutions ou se verront supprimer ce privilège humain par une opération chirurgicale. Le ministère des Finances Publiques et moi-même avons apporté cette solution pour rétablir un équilibre dans les caisses du pays. Et cette solution n'est pas, contrairement à ce que l'on dit, aussi barbare que... T'as entendu ? On dirait que le gouvernement ne veut pas reculer sur cette histoire de CDF. Ah oui, le gouvernement est aux avoirs, avec le taux de pauvreté qui augmente. Attends, tu sais ce qu'ils vont faire aux gens trop pauvres ? Leur enlever les connes, qu'ils puissent plus voir en couleur. C'est honteux. Voilà, je voulais te dire quelque chose de très important. J'ai été licenciée. Je vais toucher 50% de mon salaire pendant un an, et puis plus grand-chose. Rabe. Rabe. Je pense que j'ai super mal à la tête. On va te coucher, ça passera. On va te coucher, ça passera. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont dans les yeux ? Toi aussi, t'as vu tes connes ? Quoi ? Des cellules photoresceptrices pour voir la couleur. T'es pas en première, toi ? Mais on fait, mais attends, je me suis rin de rien. Ah, putain, c'est un sale coup. Classique. On drogue, on topote, on drogue avec des vieux bâtiments militaires. C'est pareil pour moi, il s'appelait trois semaines que je suis là. C'est ma mère. Si tu t'es fait opérer, c'est-à-dire que soit elle t'a sacrifié et elle ne voulait pas que tu le saches, ou alors c'était pour ses barmiers, une danse trop doux pour moi, c'était éviter la désillusion. Je pensais que ça coûterait trop cher l'opération, qu'ils ne l'offraient jamais. T'inquiète pas, tu penses bien qu'ils ont trouvé une solution ? Ils font ça avec des lasers déjà programmés. Pas de personnel, pas de médoc, pas de frais en trop. En gros, c'est rentable pour eux. Je ne sais même pas où on est là. Ils appellent ça un centre de rémission des connes, une connerie comme ça. Comment je rentre chez moi ? Tu peux sortir et essayer de trouver un vélo. Ou t'attends que tes parents viennent te chercher. Mais ça peut prendre un coup de temps. Avec une machette, la machette de mon oncle. Et j'ai pas de cette pointe, je me suis exposé à la muqueuse. C'est un grand conseil pour ce jeune, il y a juste un garde à deux gens. Un nouveau déconné ? Ouais, je te présente. Évraud. Évraud Galba, Galba, Eva. Au fait, moi c'est Achaïka, mais tout le monde dit Aïcha. Ah ok, donc tous les gens de votre communauté, ils ont des noms bizarres comme ça ? Tu peux parler Évraud de... Enfin, si je me souviens bien, Aïchaïka c'était la mère de l'empore romain Galba, non ? Alors de ça, je dis rien. Bon, allez, je vais parler un peu à tout le monde, pour pas qu'ils repartent malvoyants et abrutis. Bon alors, comme vous le savez, nous sommes tous ici pour la même raison. Parce que nous sommes pauvres. Parce que nous n'avons pas pour payer un service qui n'en est pas ça. Une chose innée. Des gens haut placés se sont dit que nous étions pas assez bien pour voir comme eux. Mais il fallait qu'en plus d'être fragiles financièrement et socialement, il fallait qu'on le soit aussi physiquement. Vous savez, cela me rappelle un peu les expérimentations que faisaient les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous le dis, la France est devenue aussi eugéliste que l'aurait voulu Édouard Wirtz. Mais, continuons de nous battre et ne nous laissons pas faire. Extinction des feux ! Et, tu sais, on a peut-être une idée. Mais c'est vraiment bizarre. Disons que ce ne sera possible qu'avec beaucoup de ressentiment contre ton sort. Quoi ? Attends, ça veut dire quoi ça ? Regarde autour de toi. C'est la nuit noire. Et pourtant, on n'y voit pas mal, non ? Anormalement bien, plutôt. Non ? En gros, on pense que des bâtonnets ont repoussé à la place de nos cônes. Donc, en gros, on voit en noir et blanc, mais on n'a besoin que d'une très faible luminosité pour voir. On est un peu devenus des chats ou d'autres animaux n'y talotes, tu vois ? Mais je m'en fous, moi. C'est les couleurs que je veux voir. Moi, j'aime le dessin et tout. En noir et blanc, on rate la moitié de la vie. Tant mieux. Au moins, tu es prêt. Prêt pour quoi ? Prêt pour te battre, mon coco. En gros, l'idée, c'est une prise d'otage. Attends, quoi ? Une prise d'otage ? Bah ouais ! La meilleure, il secoue le poing ! On chope le garde de camp. Grâce à notre vision de nuit, on s'introduit chez lui. On le prend en otage. Et on menace de le tuer si l'État ne renonce pas à cette horrible pratique. Si le gouvernement s'en fiche, s'il refuse nos revendications, on va faire quoi ? On va le tuer ? C'est vrai que je me vois mal faire ça. Bah sinon, on commence par tuer ses enfants. Ah bah oui, oui, ça c'est mieux. Ah oui ? Non mais t'es un hippie ! T'es censé aimer tout le monde, pas flinguer des gosses. Oui, pardon, bah dans ces cas-là, on n'a qu'à s'y moller par le feu ! Ah non, trop tarkocien. Surtout trop radical. Tu veux vraiment brûler vie sur une place publique ? Non mais sinon, on peut faire une manifestation pacifiste, genre une grève de la faim. Ça aurait pu marcher avec un État qui n'était pas facho. Mais là, si on crève, je pense qu'ils seront très très contents. Ça fait. Ou alors on peut faire une manifestation. Pour essayer une répression sanglante ? Non merci. Sinon, on peut s'exprimer par le biais des journaux. Ah super, on va rencontrer la censure. Ou par le biais de l'art. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'effet. Ou alors ça en va trop. Et là, paf, on se retrouve dans les centres de rééducation politique. Bon ben, on ne peut rien faire si je comprends bien. Ben, peut-être que quelqu'un de plus déterminé agira à notre place. Musique de l'art. Sous-titrage MFP.